Lecture de plusieurs textes écrits par Sigmund Freud sur le thème « Névrose et psychose » Premier texte, « Névrose et psychose » paru en janvier 1924 Dans « Le moi et le ça » écrit en 1923, j'ai proposé une articulation de l'appareil psychique sur la base de laquelle on peut représenter une série de relations d'une façon simple et claire Sur d'autres points, par exemple ce qui concerne l'origine et le rôle du surmoi il reste suffisamment d'obscurité et d'éléments non réglés On peut maintenant faire en sorte qu'un tel dispositif se montre aussi utilisable et profitable pour d'autres sujets Ne serait-ce que pour voir dans une nouvelle conception ce qui est déjà connu le disposer autrement et le décrire de manière plus convaincante Avec une telle application, on pourrait obtenir un retour avantageux de la théorie grise à l'expérience toujours verdissante Dans le texte en question sont décrits les multiples dépendances du moi Sa position médiane entre le monde extérieur et le ça Et son effort pour être en même temps à la volonté de tous ses maîtres Dans l'ensemble de réflexions suscitées par ailleurs qui ont eu pour objet la formation et la prévention des psychoses Je trouve maintenant une formule simple concernant ce qui est peut-être la plus importante différence génétique entre les névroses et les psychoses La névrose résulterait plutôt d'un conflit entre le moi et son ça Mais la psychose, elle, est l'issue analogue d'un trouble du même type dans les relations entre le moi et le monde extérieur Il est certainement justifié d'appeler à la méfiance envers des solutions aussi simples Notre espoir le plus extrême ne demandera pas davantage que de voir cette formule se vérifier grosso modo Mais ce serait déjà quelque chose On pense aussitôt à toute une série d'idées et de découvertes qui semblent confirmer notre proposition Les névroses de transfert naissent, d'après les résultats de toutes nos analyses du fait que le moi ne veut pas recevoir une puissante motion pulsionnelle dans le ça et l'aider à trouver sa solution motrice ou lui conteste l'objet qu'il vise Le moi se défend ensuite par le mécanisme du refoulement Le refouler se rebelle contre le destin Se fait représenter par des moyens sur lesquels le moi n'a pas de pouvoir par un substitut qui s'impose au moi par le moyen d'un compromis, le symptôme Le moi trouve son unité menacée et endommagée par cet intrus Il poursuit le combat contre le symptôme De même qu'il s'était protégé contre la motion pulsionnelle originelle De tout cela résulte le tableau de la névrose On peut légitimement penser que le moi quand il anticipe le refoulement suit au fond les ordres de son surmoi ordre qui à leur tour découle de telles influences du monde extérieur réel qui ont trouvé dans le surmoi le moyen d'être représenté Il en reste donc que le moi s'est tourné du côté de ses puissances Si bien qu'il y a en lui des exigences plus fortes que les revendications pulsionnelles du ça Et que le moi est la puissance qui met en œuvre le refoulement contre cette participation du ça et le consolide par le contre-investissement de la résistance Au service du surmoi et de la réalité Le moi est entré en conflit avec le ça Et c'est ainsi que les choses se passent dans toutes les névroses de transfert De l'autre côté, il nous sera également facile d'après ce que nous avons compris jusqu'ici du mécanisme des psychoses d'introduire des exemples tendant à montrer que le rapport entre le moi et le monde extérieur y est troublé Dans l'amantia de Ménère la confusion hallucinatoire aiguë est peut-être la forme de psychose la plus extrême la plus frappante Le monde extérieur n'est pas du tout perçu ou bien sa perception reste totalement inefficace Normalement, le monde extérieur exerce sa domination sur le moi de deux manières Premièrement, par les perceptions actuelles qui peuvent toujours se renouveler Deuxièmement, par le trésor que constitue le souvenir de perceptions antérieures qui, comme monde antérieur forment une propriété et une composante du moi Or, dans l'amantia ce n'est pas seulement l'admission de nouvelles perceptions qui est refusée mais aussi le monde intérieur qui représentait ce dernier en qualité de copie du monde extérieur et se voit ainsi retirer sa signification c'est-à-dire son investissement Le moi se crée par sa propre volonté un nouveau monde extérieur et intérieur Deux faits sont indubitables Ce nouveau monde est construit dans le sens où le veut le ça et le fait que la réalité s'est refusée au désir d'une façon grave apparu comme insupportable est le motif de cette rupture avec le monde extérieur La parenté intérieure de cette psychose avec le rêve normal ne doit pas être méconnue mais la condition du rêve est l'état de sommeil dont l'un des caractères est le détachement total par rapport à la perception et au monde extérieur D'autres formes de psychose les schizophrénie on sait qu'elles tendent à déboucher dans l'hébétude affective c'est-à-dire à la perte de toute relation avec le monde extérieur Au sujet de la genèse des délires quelques analyses nous ont enseigné que la folie se trouve comme une pièce posée là où était à l'origine une faille dans la relation avec le monde extérieur Si la solution du conflit avec le monde extérieur n'est pas encore beaucoup plus visible qu'elle ne l'est maintenant c'est que dans le tableau clinique de la psychose les manifestations du processus pathogène sont souvent recouvertes par celles d'une tentative de guérison ou de reconstruction L'éthiologie commune pour l'apparition d'une psychonévrose ou d'une psychose reste toujours la frustration Le non-accomplissement de ces désirs infantiles éternellement indomptés qui prennent racine si profondément dans les déterminations phylogénétiques de notre organisme Le dernier motif de cette frustration est toujours extérieur Dans des cas isolés elle émane de cette instance interne dans le surmoi qui s'est chargée de représenter les exigences de la réalité L'effet pathogène dépend du fait que le moi reste fidèle à sa dépendance vis-à-vis du monde extérieur et essaie de baillonner le ça ou s'il se laisse dominer par le ça et ainsi arracher à la réalité Une complication est introduite dans cette situation apparemment simple par l'existence du surmoi qui, dans un enchaînement pas encore élucidé réunit en lui des influences venant du ça aussi bien que du monde extérieur et qui, en une certaine mesure est un modèle idéal pour ce à quoi vise toute tendance du moi à savoir la réconciliation de ses multiples dépendances Le comportement du surmoi devrait être pris en considération dans toutes les formes de la maladie psychique ce que l'on n'a pas fait jusqu'à présent Mais nous pouvons provisoirement postuler qu'il doit y avoir aussi des affections reposant sur un conflit entre le moi et le surmoi L'analyse nous donne le droit de supposer que la mélancolie est un cas exemplaire de ce groupe Et ensuite nous devrions revendiquer pour de tels troubles le nom de psychonevrose narcissique Que nous trouvions des motifs de dissocier des états comme avec nos sentiments Si nous trouvons des motifs de dissocier des états comme la mélancolie des autres psychoses cadrerait assez bien avec nos impressions Mais nous remarquons alors que nous pouvions perfectionner notre simple formule génétique sans l'abandonner pour autant La névrose de transfert correspond au conflit entre le moi et le ça La psychose au conflit entre le moi et le monde extérieur Nous ne pourrions certes dire d'emblée si nous avons réellement acquis des connaissances ou si nous avons seulement enrichi notre trésor de formule Mais je pense que cette possibilité d'application doit tout de même nous encourager à garder à l'esprit l'articulation proposée de l'appareil psychique en moi sur moi et ça L'affirmation selon laquelle les névroses et les psychoses naissent des conflits entre le moi et les différentes instances qui le dominent Autrement dit d'un échec dans la fonction du moi qui manifeste pourtant un effort pour réconcilier entre elles les différentes revendications Cette affirmation donc pour être complète demande une nouvelle discussion On voudrait savoir dans quelles circonstances et grâce à quels moyens le moi réussit à échapper à de tels conflits certainement toujours présents sans tomber dans la maladie C'est maintenant un nouveau domaine de recherche dans lequel les facteurs les plus diverses seront pris en considération Mais deux éléments peuvent d'ores et déjà être soulignés L'issue de toutes les situations dépendra incontestablement des rapports économiques de la grandeur relative des tendances qui luttent entre elles Et par ailleurs il sera possible au moins d'éviter la rupture de tel ou tel côté en se déformant lui-même en acceptant de renoncer à son unité éventuellement en se fissurant et en se morcelant Ainsi les inconséquences les extravagances et les folies des hommes étaient mises sous le même jour que leur perversion sexuelle dont l'adoption a évité bien des refoulements Pour conclure il faut se demander quel mécanisme similaire à un refoulement peut permettre au moi de se séparer du monde extérieur Mon opinion est que l'on ne peut répondre à cette question sans se livrer à de nouvelles études Mais ce mécanisme devrait comme le refoulement tenir à un retrait par le moi de l'investissement émis vers l'extérieur Deuxième texte La perte de la réalité dans la névrose et la psychose publiée en octobre 1924 J'ai récemment défini l'un des traits qui distinguent la névrose et la psychose Dans la première le moi le moi en situation de dépendance par rapport à la réalité réprime un fragment du ça tandis que le même moi dans la psychose se retire d'un fragment de la réalité en se mettant au service du ça Pour la névrose la suprématie de l'influence du réel serait donc déterminante et pour la psychose ce serait celle du ça La perte de la réalité sera donnée d'emblée pour la psychose Pour la névrose on devrait penser qu'elle est évité Mais cela ne s'accorde nullement à un fait dont nous pouvons tous faire l'expérience Chaque névrose trouble de quelque manière la relation du malade avec la réalité Elle est pour lui un moyen de se retirer d'elle et dans des formes graves signifie directement une fuite hors de la vie réelle Cette contradiction donne à réfléchir Elle est cependant facile à écarter et son élucidation n'aura fait qu'aider à notre compréhension de la névrose La contradiction ne subsiste en effet qu'aussi longtemps que nous pouvons envisager la situation initiale de la névrose pendant laquelle le moi entreprend le refoulement d'une motion pulsionnelle au service de la réalité Mais ce n'est pas encore la névrose elle-même Celle-ci consiste davantage dans les processus qui apportent un dédommagement à la partie lésée du sac C'est-à-dire dans la réaction contre le refoulement et dans l'échec de celui-ci Le relâchement du rapport à la réalité est alors la conséquence de cette seconde étape dans la formation de la névrose et nous ne devrions et nous ne devrions pas nous étonner si un examen détaillé montrait que la perte de la réalité porte justement sur ce fragment de réalité dont l'exigence eut pour résultat le refoulement pulsionnel Caractériser la névrose comme le résultat d'un refoulement raté n'a rien de nouveau Nous l'avons toujours dit ainsi et c'était seulement dans le nouveau système qu'il était nécessaire de le répéter La réflexion mentionnée réapparaît d'ailleurs d'une manière particulièrement expressive s'il s'agit d'un cas de névrose dont la cause la scène traumatique est connue et où l'on peut voir comment la personne se détourne d'une telle expérience et l'abandonne à l'amnésie Je veux par exemple revenir à un cas analysé il y a de longues années où une jeune fille amoureuse de son beau-frère est bouleversée au lit de mort de sa soeur par une idée Je cite « Maintenant il est libre et il peut t'épouser » Fin de citation Cette scène est aussitôt oubliée et ainsi commence le processus de régression qui mène aux douleurs hystériques Mais justement il est ici instructif de voir par quels moyens la névrose essaie de régler le conflit Elle déprécie le changement réel en refoulant la revendication pulsionnelle en question c'est-à-dire l'amour pour le beau-frère La réaction psychotique aurait été de nier le fait de la mort de la soeur On pourrait maintenant s'attendre à ce que lors de l'apparition de la psychose surgisse quelque chose d'analogue au processus de la névrose entre autres instances bien entendu et donc à ce que dans la psychose deux étapes apparaissent clairement la première coupant cette fois le moi de la réalité et la seconde voulant réparer les dommages et rétablir la relation avec la réalité au dépend du ça On peut réellement aussi observer quelque chose d'analogue à la psychose Il y a également là deux étapes dont la seconde porte en soi le caractère de la réparation Mais ensuite l'analogie cède la place à une similitude des processus qui va beaucoup plus loin La deuxième étape de la psychose veut aussi compenser la perte de la réalité Non pas toutefois au dépend d'une limitation du ça comme cela se produisait dans la névrose au dépend de la relation avec la réalité mais par un autre moyen La psychose emprunte une voie plus autocratique Elle crée une nouvelle réalité à laquelle on ne se heurte pas comme à celle qui est abandonnée La seconde étape est dans la névrose comme dans la psychose portée par les mêmes tendances Elle se met dans les deux cas au service du désir de puissance du ça qui ne se laisse pas dominer par la réalité Névrose et psychose sont donc toutes les deux des expressions de la rébellion du ça contre le monde extérieur de son déplaisir ou si l'on veut de son incapacité à s'adapter à la nécessité réelle Névrose et psychose se distinguent beaucoup plus l'une de l'autre dans la première réaction qui les introduit que dans la tentative de réparation qui la suit La différence du début s'exprime dans le résultat final Dans la névrose un fragment de la réalité est évité au moyen de la fuite mais dans la psychose il est reconstruit ou bien dans la psychose la fuite du début est suivie par une phase active de reconstruction Dans la névrose succède à une obéissance initiale une tentative ultérieure de fuite Ou en d'autres termes la névrose ne nie pas la réalité elle veut seulement ne rien en savoir La psychose quant à elle la nie et cherche à la remplacer Nous appelons normal ou sain un comportement qui unit certains traits des deux réactions nie aussi peu la réalité que la névrose mais ensuite comme la psychose s'efforce de la modifier Ce comportement approprié normal conduit naturellement à un travail extérieur sur le monde extérieur et ne se contente pas comme dans la psychose d'établir des changements intérieurs Ce n'est plus autoplastique mais alloplastique Le remaniement de la réalité se produit dans la psychose au contact des sédiments psychiques des relations établies jusqu'alors avec elle donc aux traces mnésiques aux représentations et jugements que l'on avait jusqu'à présent obtenus d'elle et par lesquels elle était représentée dans la vie psychique Mais cette relation n'a jamais été fermée Elle a constamment été enrichie et modifiée par de nouvelles perceptions Ainsi se pose aussi pour la psychose la tâche de se procurer de telles perceptions qui correspondraient à la nouvelle réalité But qui est atteint de la manière la plus radicale au moyen de l'hallucination Or quand les illusions mnésiques les délires et les hallucinations présentent sous tant de formes et de cas de psychose le caractère le plus gênant qui soient et sont liés à un développement d'angoisse c'est sans doute un signe que tout le processus de changement se heurte à la vive résistance de certaines forces On peut concevoir ce processus selon le modèle de la névrose mieux connu de nous Nous voyons ici qu'une réaction d'angoisse se produit chaque fois que la pulsion refoulée fait une avancée et que le résultat du conflit est seulement un compromis et donc une satisfaction imparfaite Vraisemblablement dans la psychose le fragment de réalité refusée s'impose sans cesse à la vie psychique comme le fait la pulsion refoulée dans la névrose raison pour laquelle dans les deux cas les conséquences sont les mêmes L'élucidation des diverses mécanismes qui dans les psychoses doivent détourner de la réalité et en reconstruire une autre de même que celle de l'ampleur du succès qu'ils peuvent obtenir sont des tâches que la psychiatrie spécialisée n'a pas encore entreprise Il y a donc une autre analogie entre névrose et psychose Dans les deux cas la tâche entreprise au cours de la deuxième étape échoue partiellement La pulsion refoulée ne parvient pas à se créer de substituts complets et la représentation de la réalité ne se laisse pas couler dans des moules adéquats du moins pas dans les anciens moules des maladies psychiques Mais dans les deux cas les accents sont différemment répartis Dans la psychose l'accent repose tout entier sur la première étape qui est en soi morbide et ne peut mener qu'à la maladie Dans la névrose au contraire il porte sur une deuxième étape l'échec du refoulement tandis que la première étape peut réussir et le fait même d'innombrables fois en conservant une bonne santé même si cela ne va pas toujours sans frais ni sans laisser des traces de la dépense psychique de la dépense psychique demandée Ces différences et peut-être encore beaucoup d'autres sont la conséquence de la différence topique dans la situation de départ du conflit pathogène suivant que le moi a cédé à son attachement à l'égard du monde réel ou à sa dépendance à l'égard du ça La névrose se contente en règle générale d'éviter le fragment de réalité en question et de se protéger contre toute rencontre avec lui Mais la forte différence entre névrose et psychose est atténuée par le fait que dans la névrose aussi il ne manque pas de tentative pour remplacer la réalité non souhaitée par une plus conforme au désir La possibilité en est donnée par l'existence d'un monde fantasmatique un domaine qui en son temps lors de l'instauration du principe de réalité a été séparé du monde extérieur réel après quoi il a été laissé libre à la manière d'une réserve par rapport aux nécessités de la vie Non qu'il soit inaccessible au moi mais il en dépend par un lien lâche Dans ce monde fantasmatique la névrose puise le matériel que demandent ces nouvelles formations de désir et le trouvent habituellement par le chemin de la régression vers un passé réel plus satisfaisant Il ne fait guère de doute que le monde fantasmatique joue dans la psychose le rôle de magasin où l'on va chercher la matière ou le modèle servant à construire la nouvelle réalité Mais le nouveau monde fantasmatique de la psychose veut se mettre à la place de la réalité extérieure alors que celui de la névrose au contraire aime s'appuyer comme un jeu d'enfant sur un fragment de la réalité lui prête une signification particulière et un sens secret que nous appelons d'un mot pas tout à fait exact symbolique Ainsi pour les deux névrose comme psychose la question qui se pose est non seulement celle de la perte de la réalité mais aussi celle d'un substitut de la réalité du mécanisme paranoïaque extrait de l'ouvrage le président Schreiber un cas de paranoïa écrit en 1911 Revenons à ces deux éléments dans lesquels nous voulons placer d'emblée ce que cette forme de pathologie a de caractéristique le mécanisme de la formation de symptômes et celui du refoulement Nous n'avons certes dans un premier temps aucun droit de supposer que ces deux mécanismes sont identiques que la constitution de symptômes passe par la même voie que le refoulement par exemple en empruntant le chemin en question dans une direction opposée Une telle identité n'a en outre rien de très vraisemblable Mais nous comptons nous abstenir de tout propos à ce sujet avant d'avoir mené notre étude Dans la constitution de symptômes en cas de paranoïa le trait remarquable est surtout celui qui mérite le nom de projection On réprime une perception intérieure et comme substitut de celle-ci son contenu vient la remplacer après avoir subi une certaine déformation en tant que perception de l'extérieur vers la conscience La déformation consiste en cas de délire de la persécution en une transformation de l'affect Ce qui aurait dû être ressenti à l'intérieur comme de l'amour et perçu comme de la haine depuis l'extérieur On serait tenté de faire passer cet étrange processus pour le plus significatif de la paranoïa et de le présenter comme absolument pathognomonique si l'on ne nous rappelait pas à temps que premièrement la projection ne joue pas le même rôle dans toutes les formes de paranoïa et que deuxièmement elle ne survient pas uniquement dans la paranoïa mais aussi dans d'autres situations de la vie psychique mieux qu'une part régulière de notre attitude à l'égard du monde extérieur lui est attribuée Lorsque nous ne cherchons pas en nous-mêmes les causes de certaines perceptions sensorielles comme nous cherchons celles d'autres perceptions mais les déplaçons vers l'extérieur ce processus normal mérite lui aussi le nom de projection Ayant ainsi eu l'attention attirée sur le fait que ce sont des problèmes psychologiques plus généraux qui entrent en jeu dans la compréhension de la projection nous nous décidons à réserver pour un autre contexte l'étude de la projection et donc du mécanisme de la formation paranoïaque de symptômes et nous nous tournons vers la question de savoir quelles conceptions nous sommes capables de constituer sur le mécanisme du refoulement dans la paranoïa Je pars du présupposé que nous trouverons pour justifier notre renoncement provisoire l'idée que la nature du processus de refoulement est beaucoup plus étroitement lié à l'histoire de l'évolution de la libido et de la disposition donnée en elle que la nature de la constitution de symptômes Dans la psychanalyse nous avons très généralement établi un lien déductif entre le refoulement et les phénomènes pathologiques Si nous examinons plus précisément ce qui est appelé refoulement nous trouvons motif à décomposer ce processus en trois phases qui autorisent une bonne dissociation conceptuelle La première phase est la fixation précurseur et condition de tout refoulement Le fait de la fixation peut être exprimé dans l'idée qu'une pulsion ou une partie de pulsion ne participe pas à l'évolution normalement prévue et à la suite de cette inhibition du développement reste à un stade plus infantile Le courant libidinal en question a à l'égard des formations psychiques ultérieures le comportement d'un courant relevant du système de l'inconscient celui d'un courant refoulé Nous avons déjà dit que c'est dans de telles fixations des pulsions que réside la disposition pour l'affection pathologique ultérieure et nous pouvons ajouter la détermination notamment de l'issue de la troisième phase du refoulement La deuxième phase du refoulement est à proprement parler le refoulement auquel nous avons surtout pensé jusqu'ici Il découle des systèmes du moi capable de conscience et ayant atteint un niveau supérieur d'évolution et peut en réalité être décrit comme une poussée par l'arrière Elle produit l'impression d'un processus essentiellement actif tandis que la fixation se présente comme une manière en réalité passive de rester en arrière Sont soumis au refoulement ou bien les dérivés psychiques de ces pulsions d'abord restées en arrière lorsque leur amplification a débouché sur le conflit entre eux et le moi ou bien ces tendances psychiques contre lesquelles s'élève pour d'autres motifs une forte aversion Cette aversion ne déboucherait cependant pas sur le refoulement si un lien ne se nouait pas entre les tendances indésirables destinées à être refoulées et celles qui ont déjà été refoulées Là où c'est le cas le rejet des systèmes conscients et l'attrait pour les inconscients agissent dans le même esprit pour la réussie du refoulement Les deux cas isolés ici ne peuvent en réalité être moins nettement séparés et ne se distinguent que par contribution plus ou moins importante du côté des pulsions refoulées de manière primaire Il faut citer en tant que troisième phase et la plus importante pour les phénomènes pathologiques celle de l'échec du refoulement de la percée ou du retour du refoulé Cette percée se produit à partir du lieu de la fixation et a pour contenu jusqu'à ce point une régression du développement de la libido Nous avons déjà mentionné les multiples formes de la fixation Elles sont aussi nombreuses qu'il y a de paliers dans le développement de la libido Nous devons être prêts à rencontrer d'autres formes diverses dans les mécanismes du refoulement proprement dit et dans ceux de la percée Et nous pouvons sans doute déjà supposer que nous ne pourrons pas expliquer toutes ces formes diverses par la seule histoire de l'évolution de la libido Il est facile de deviner qu'avec ces commentaires nous côtoyons directement le problème du choix de la névrose qui ne peut cependant pas être entrepris sans travaux préalables d'une autre nature Rappelons-nous maintenant que nous avons déjà traité la fixation remis à plus tard la constitution de symptômes et limitons-nous à la question de savoir si de l'analyse du cas Schreiber on peut tirer une indication sur le mécanisme de refoulement qui domine dans le cas de la paranoïa Au sommet de la maladie sous l'influence de visions ayant en partie une nature atroce mais en partie une indescriptible magnificence Schreiber se forgea la conviction d'une grande catastrophe d'une fin du monde Des voix lui disaient que l'oeuvre issue de 14 000 ans de passé était perdue et qu'il ne restait plus à la terre qu'une durée de 212 ans Au cours de la dernière période de son séjour dans l'institut de Fletching il considéra que ce laps de temps s'était déjà écoulé lui-même était je cite l'unique humain réel encore présent fin de citation et les rares personnes humaines qu'il voyait toujours le médecin les gardiens et les patients il les proclamait je cite homme arrivé là par miracle et jeté à la va vite fin de citation de temps en temps la tendance opposée se frayait elle aussi un chemin on lui présentait une feuille de journal dans laquelle on pouvait lire la nouvelle de sa propre mort lui-même était présent sous une deuxième forme de valeur inférieure et c'est ainsi qu'il était mort doucement un jour mais la forme prise par le délire qui préservait le moins et sacrifiait le monde se révéla la plus forte et de loin il se faisait différentes représentations sur la cause de cette catastrophe il pensait tantôt à une glaciation due au retrait du soleil tantôt à une destruction par tremblement de terre et en tant que spirite arriva à un rôle d'auteur analogue à celui d'un autre voyant soi-disant lors du tremblement de terre de Lisbonne en 1755 ou bien Fletching était le coupable dans la mesure où il avait par ses pouvoirs magiques propagé crainte et terreur parmi les hommes détruit les fondements de la religion et provoqué la propagation d'une nervosité et d'une amoralité générale à la suite desquelles des épidémies dévastatrices s'étaient abattues sur les êtres humains en tout cas la fin du monde avait été la conséquence du conflit survenu entre lui et Fletching ou de la manière dont se présentait l'éthiologie dans la deuxième phase du délire la conséquence de sa relation devenue indissoluble avec Dieu c'est à dire la réussite nécessaire de son affection pathologique des années plus tard alors que le docteur Schreiber était revenu dans la communauté humaine et n'avait rien pu trouver dans les livres partitions et autres objets utilitaires revenus dans ses mains qui eût été compatibles avec l'hypothèse d'un grand fossé temporel dans l'histoire de l'humanité il admit qu'il ne pouvait plus maintenir sa conception des choses je cite je ne peux éviter de reconnaître qu'extérieurement tout est resté tel que c'était sur le point de savoir si une profonde transformation interne ne s'est pas accomplie pour autant nous discuterons plus loin ci-dessous fin de citation il ne pouvait douter que le monde avait disparu pendant son affection pathologique et que celui qu'il voyait à présent devant lui n'était pas le bon pareil catastrophe mondiale survenant palier agité de la paranoïa apparaît fréquemment aussi dans d'autres anamnèses sur la base de notre conception de l'investissement libidinal il ne nous est pas difficile d'apporter une explication à cette catastrophe si nous nous laissons guider par l'évaluation des autres êtres comme des je cite hommes jetés à la va vite fin de citation le malade a globalement ôté aux personnes de son entourage et du monde extérieur en général l'investissement en libido qui leur était attribué jusqu'alors tout est ainsi devenu pour lui indifférent et coupé de ses relations et doit être expliqué par une rationalisation secondaire comme je cite miraculé jeté à la va vite fin de citation la disparition du monde est la projection de cette catastrophe intérieure son monde subjectif a disparu depuis qu'il lui a retiré son amour après la malédiction avec laquelle Faust renonce au monde le coeur des spectres chante je cite hélas hélas tu l'as détruit le beau monde d'un point puissant il tombe il croule un demi-dieu l'a mise en miette maître des fils de la terre rebâtis-le plus splendide bâtis-le dans ton coeur fin de citation et le paranoïaque le rebâtit certes pas plus splendide mais au moins de telle sorte qu'il puisse de nouveau y vivre il le construit par le travail de son délire ce que nous considérons comme la production de la maladie la formation du délire est en réalité la tentative de guérison la reconstruction après la catastrophe cela se fait plus ou moins bien jamais totalement une je cite transformation intérieure profonde fin de citation selon les mots de Schreber s'est emparé du monde mais l'homme a reconquis avec les personnes et les choses du monde une relation souvent très intense même si elle peut aussi être hostile et qui était jadis d'une tendresse emplie d'espoir nous dirons donc que le processus de refoulement proprement dit consiste en un détachement de la libido à l'égard des personnes et des choses aimées jusque là il s'accomplit en silence nous ne recevons pas de renseignements de sa part nous sommes forcés de l'étudier à partir des processus ultérieurs ce qui se fait bruyamment remarquer à nous c'est le processus de guérison qui fait régresser le refoulement et ramène la libido vers les personnes qu'elle a abandonnées dans le cas de la paranoïa il s'accomplit par le biais de la projection il n'était pas correct de dire que la sensation réprimée à l'intérieur est projetée vers l'extérieur nous constatons au contraire que ce qui a été supprimé à l'intérieur revient de l'extérieur l'étude méticuleuse du processus de projection que nous avons ajourné à plus tard nous apportera sur ce point une dernière certitude mais ne soyons pas mécontents que les éléments de compréhension tout juste acquis nous forcent à engager toute une série de nouvelles discussions premièrement la considération suivante nous dit qu'un détachement de la libido ne peut ni survenir exclusivement en cas de paranoïa ni avoir des conséquences aussi funestes là où il intervient autrement il est tout à fait possible que le détachement de la libido constitue le mécanisme essentiel et régulier de tout refoulement nous n'en savons rien tant que les autres affections liées au refoulement ne sont pas soumises à une étude analogue il est certain que dans la vie normale de l'âme et pas seulement lorsque nous portons le deuil nous effectuons constamment ce genre de détachement de la libido à l'égard des personnes ou d'autres objets sans pour cela tomber malade lorsque Faust se détache du monde en lançant ses malédictions cela ne produit pas une paranoïa ou d'autres névroses mais une ambiance psychique globale le détachement à l'égard de la libido en soi et pour soi ne peut donc pas être l'élément pathogène dans la paranoïa il faut un caractère particulier qui puisse distinguer le détachement paranoïaque à l'égard de la libido d'autres types du processus en question il n'est pas difficile de proposer un caractère de ce genre à quoi sert désormais la libido libérée par le détachement normalement nous cherchons immédiatement un substitut pour l'attachement auquel il a été mis fin jusqu'à ce que cette substitution ait réussi nous maintenons la libre libido en suspens dans la psyché où elle produit des tensions et influence l'humeur dans l'hystérie la part de libido libérée se transforme en innervation corporelle ou en angoisse mais dans la paranoïa nous avons un signe clinique du fait que la libido retirée à l'objet est acheminée vers une utilisation particulière nous nous rappelons que la plupart des cas de paranoïa présentent un élément de mégalomanie et que la mégalomanie peut à elle seule constituer une paranoïa nous voulons en conclure que la libido devenue libre dans la paranoïa et ramenée vers le moi est utilisée pour le faire grandir on atteint de nouveau ainsi le stade du narcissisme déjà connu dans l'évolution de la libido dans lequel le moi propre était l'unique objet sexuel en raison de ce propos clinique nous supposons que les paranoïa ont apporté une fixation dans le narcissisme et nous énonçons l'idée que la régression de l'homosexualité sublimée au narcissisme indique la somme de la régression caractéristique de la paranoïa deuxièmement une objection tout aussi tentante peut s'étayer sur l'anamnèse de Schreiber dans la mesure où elle fait valoir que le délire de persécution survient indiscutablement plus tôt que le fantasme de fin du monde si bien que le prétendu retour du refoulé précéderait le refoulement lui-même ce qui est manifestement absurde au nom de cette objection nous devons quitter le niveau de la considération la plus générale pour rendre compte en détail d'une situation beaucoup plus compliquée il faut admettre qu'un tel détachement de la libido peut tout autant être partiel à un retrait d'un complexe particulier que général le détachement partiel pourrait être de loin le plus fréquent et celui qui introduit la solution générale parce qu'elle est dans un premier temps uniquement motivée par les influences de la vie on peut alors en rester à la solution partielle ou compléter celle-ci pour en faire une solution générale qui se fait remarquer par la mégalomanie dans le cas de Schreber le détachement de la libido par rapport à la personne de Fletch-Sing peut tout de même avoir été l'élément primaire lui succède immédiatement la démence qui ramène la libido à Fletch-Sing et abolit ainsi l'œuvre du refoulement la lutte du refoulement recommence alors mais utilise cette fois de plus puissants moyens dans la mesure où l'objet disputé devient le principal dans le monde extérieur veut d'une part attirer à lui toute libido et mobilise d'autre part toutes les résistances contre lui le combat pour l'objet particulier est comparable à une bataille générale au cours de laquelle la victoire du refoulement s'exprime par la conviction du fait que le monde a disparu et que le soi est resté tout seul si l'on se livre à un aperçu des ingénieuses constructions que le délire de Schreber construit dans le domaine religieux on peut mesurer à rebours quelle richesse de sublimation a été menée à l'effondrement par la catastrophe du détachement général de libido troisièmement une troisième réflexion fondée sur les conceptions développées ici pose la question de savoir si nous voulons admettre le détachement général de la libido à l'égard du monde extérieur comme suffisamment efficace pour l'utiliser comme explication de la fin du monde si dans ce cas les investissements du moi retenus ne suffiraient pas forcément à préserver le rapport avec le monde extérieur on devrait dans ce cas ou bien faire coïncider ce que nous appelons l'investissement libidinal avec l'intérêt en général ou tenir compte de la possibilité qu'une perturbation importante dans le placement de la libido peut aussi introduire une perturbation en rapport dans les investissements du moi ce sont des problèmes face auxquels nous sommes encore totalement désarmés et maladroits il en irait autrement si nous pouvions nous fonder sur une théorie confirmée des pulsions mais en vérité nous ne disposons de rien de tel nous concevons la pulsion comme le concept limite du somatique face au psychique nous voyons en elle le représentant psychique de puissances organiques et nous admettons la distinction populaire des pulsions du moi et de la pulsion sexuelle qui nous semble concorder avec la double position biologique de l'entité individuelle qui recherche sa propre conservation et celle de l'espèce mais tout le reste est composé de constructions que nous dressons et que nous laissons volontiers tomber de nouveau pour nous orienter dans le foui des sombres processus psychiques et nous attendons précisément des études psychanalytiques sur les processus maladifs de l'âme qu'elles nous forcent à prendre certaines décisions sur la question de la théorie des pulsions compte tenu de la jeunesse et de la rareté de ce type d'études cette attente ne peut pas encore avoir trouvé d'accomplissement la possibilité d'effet de la libido sur les investissements du moi pourra donc tout aussi bien être écartée que son inversion la perturbation secondaire ou induite des processus de la libido par transformation anormale dans le moi mieux il est vraisemblable que les processus de ce type constituent le caractère distinctif de la psychose ce qui entre ici en considération pour la paranoïa ne peut pas être précisé à l'heure actuelle je voudrais seulement souligner un seul et unique point de vue on ne peut pas affirmer que le paranoïaque ait totalement retiré son intérêt du monde extérieur ni qu'il l'ait fait au niveau du refoulement comme on doit par exemple le faire à propos de certaines autres formes de psychose hallucinatoires la mantia de Mener il perçoit le monde extérieur il tient compte de ses modifications l'impression qu'elles produisent sur lui l'incite à fournir des éléments d'explication et c'est la raison pour laquelle il me semble beaucoup plus vraisemblable que sa relation modifiée au monde soit uniquement ou avant tout explicable par la baisse de l'intérêt libidinal lorsqu'on se penche sur les relations étroites entre la paranoïa et la démence précoce on ne peut pas écarter la question de savoir comment pareille conception de la première affection pathologique exerce forcément un effet sur la seconde il me semble que Crapelin a accompli une démarche justifiée en fusionnant beaucoup de ce que l'on a jusque là appelé la paranoïa avec la catatonie et d'autres formes afin d'établir une nouvelle unité clinique pour laquelle le nom de démence précoce est toutefois choisi de manière particulièrement malhabile à Bleuler qui désigne le même groupe de formes par le nom de schizophrénie on pourrait aussi objecter que ce nom ne serait utilisable que si l'on ne se rappelle pas sa signification littérale il est pour le reste trop préjudiciable dans la mesure où il utilise comme désignation un caractère dont on postule la nature théorique et qui plus est un caractère qui n'est pas exclusivement spécifique à l'affection et ne peut être déclaré essentiel à la lumière d'autres conceptions mais la manière dont on nomme les tableaux de maladie n'est pas très importante au bout du compte il me semble beaucoup plus essentiel de maintenir la paranoïa comme un type clinique autonome même si son tableau est encore si souvent compliqué par des traits schizophréniques car sous l'angle de la théorie de la libido on peut la distinguer de la démence précoce par une autre localisation de la fixation disposante et un autre mécanisme de retour avec laquelle elle partagerait le trait principal du refoulement proprement dit le détachement de la libido avec la régression vers le moi la meilleure chose sera à mes yeux de donner à la démence précoce le nom de paraphrénie laquelle ayant soit un contenu indéterminé exprime ses relations avec la paranoïa à laquelle on a donné un nom immuable et rappelle en outre l'ébéphrénie qui s'y est dissoute on ne tiendrait pas compte ainsi du fait que ce nom a déjà été proposé autrefois pour autre chose puisque ses autres utilisations ne sont pas imposées Abraham a mené une analyse d'une très grande force sur le fait que dans le cas de la démence précoce le caractère constitué par le renoncement de la libido au monde extérieur est particulièrement marqué c'est à partir de ce caractère que nous étudions le refoulement par détachement de la libido nous concevons ici aussi la phase des hallucinations agitées comme une phase de combat du refoulement contre une tentative de guérison qui veut ramener la libido vers ces objets dans les délires et les stéréotypies motrices de la maladie Jung faisant preuve d'une perspicacité analytique extraordinaire a reconnu les restes conservés convulsivement des anciens investissements d'objets cette tentative de guérison que l'observateur prend pour la maladie elle-même n'utilise cependant pas la projection contrairement à la paranoïa mais le mécanisme hallucinatoire c'est l'une des grandes différences avec la paranoïa cette tentative peut faire l'objet d'une explication génétique de l'autre côté l'issue de la démence précoce où l'affection ne reste pas trop partielle apporte la deuxième différence elle est d'une manière générale moins favorable que celle de la paranoïa la victoire ne reste pas comme dans le cas de cette dernière à la reconstruction mais au refoulement la régression ne va pas seulement jusqu'au narcissisme qui s'exprime dans la mégalomanie mais jusqu'à l'abandon total de l'objet d'amour et au retour à l'auto-érotisme infantile la fixation disposante doit donc remonter plus loin que la paranoïa résidée au début de l'évolution qui s'efforce d'aller de l'auto-érotisme à l'amour portant sur un objet il n'est nullement vraisemblable non plus que les impulsions homosexuelles que nous trouvons si fréquemment peut-être régulièrement dans la paranoïa jouent un rôle aussi significatif dans l'étiologie de la démence précoce qui est beaucoup moins délimitée nos suppositions sur les fixations disposantes dans la paranoïa et la paraphrénie permettent sans autre forme de procès de faire comprendre qu'un cas peut commencer avec des symptômes paranoïaques et se développer cependant pour devenir un délire que les phénomènes paranoïdes et schizophrènes se combinent dans toutes les dimensions qu'un tableau clinique comme celui de Schreber qui mérite le nom de délire paranoïaque englobe le phénomène paraphrénique par surgissement du fantasme de désir et des hallucinations et le caractère paranoïde par le prétexte le mécanisme de protection est issu plusieurs fixations peuvent avoir été abandonnées dans le développement et autoriser tour à tour la percée de la libido repoussée par exemple d'abord la fixation acquise ultérieurement et par la suite de la maladie la fixation originelle plus proche du point de départ on aimerait savoir quelles conditions ont permis à ce cas d'être résolus de manière relativement favorable car on ne se résoudra pas volontiers à rendre seul responsable de cette issue quelque chose d'aussi fortuit que je cite l'amélioration par changement de lieu fin de citation intervenu au moment où Schreber quittait l'institut de Flexing mais notre connaissance insuffisante des contextes intimes dans cette anamnèse empêche d'apporter une réponse à cette question intéressante on pourrait émettre sous forme de supposition l'idée que la tonalité essentiellement positive du complexe du père le rapport vraisemblablement sans trouble dans la réalité des années ultérieures avec un père exemplaire ont permis la réconciliation avec le fantasme homosexuel et donc une évolution allant vers la guérison comme je ne crains pas la critique et ne recule pas non plus devant l'autocritique je n'ai pas de motif d'éviter de mentionner une ressemblance qui nuira peut-être à notre théorie de la libido dans le jugement de nombreux lecteurs les je cite « rayons divins » fin de citation de Schreber composés par condensation de rayons solaires de fibres nerveuses et de spermatozoïdes ne sont en réalité que les investissements libidinaux représentés de manière concrète et projetés vers l'extérieur ils font concorder son délire de manière étonnante avec notre théorie que le monde doive disparaître parce que le moi du malade attire tous les rayons à lui qu'il doive ultérieurement pendant le processus de reconstruction rester anxieusement attentif à ce que Dieu ne rompe pas le lien établi avec lui par le biais des rayons ces détails et quelques autres de la formation du délire chez Schreber ressemblent presque à des perceptions endopsychiques des processus dont j'ai posé ici l'hypothèse comme base d'une compréhension de la paranoïa mais je peux me réclamer du témoignage d'un ami et d'un spécialiste j'ai développé la théorie de la paranoïa avant que ne me soit connu le contenu du livre de Schreber l'avenir décidera s'il y a dans la théorie plus de délire que je ne l'aimerais ou dans le délire plus de vérité que d'autres ne le jugent crédible aujourd'hui enfin je ne voudrais pas conclure ce travail qui ne représente tout de même qu'une fraction d'un ensemble plus vaste sans ouvrir une perspective sur les deux principes centraux vers l'établissement desquels nous dirige la théorie libidinale des névroses et des psychoses les névroses sont pour l'essentiel issues du conflit du moi avec la pulsion sexuelle et leur forme conserve les empreintes de l'histoire du développement de la libido et du moi